bonjour à tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au bonsaï donc ici nous allons voir la taille de densification d'un petit l'onisera que j'ai bouturé il ya déjà un petit temps donc nous allons avoir quelques explications sur cette arpe son évolution comment je l'engraisse et tout et alors après nous travaillerons la densification de cette arpe qui commence déjà à bien pousser donc c'est parti on va aller voir ça maintenant ensemble donc cet arpe est un l'onisera pileata donc c'est une bouture que j'avais fait il ya maintenant trois bonnes années j'en avais fait plusieurs une toute une série et alors j'ai fait une mise en forme pour chacune d'elle alors on peut voir ici je fais le tour de l'art pour que vous voyez la structure en ans dans l'ensemble on peut voir que sur quelques temps il a bien poussé il a fait de longues tiges et maintenant il va falloir donc travailler à densification pour le compacter alors cette année c'est la première année que je le densifie et sur une année j'ai déjà taillé trois je pense que c'est 4 ou 5 fois c'est la cinquième fois je pense ici et on peut on pourra voir à la suite que la densification avance bien et qu'on a déjà quelque chose qui est quand même assez fourni et donc ici qu'est ce qu'on va travailler en priorité nous allons déjà enlever toutes les branches qui poussent vers le bas et vers le haut comme par exemple celle ci celle ci etc et après toutes celles qui sont poussées latéralement nous allons les travailler à deux feuilles ou à quatre feuilles donc ça je vous montrerai plus en détail on va se rapprocher ensuite et alors après on va travailler l'arbre dans son ensemble au niveau de la culture donc au début la première année de culture je l'avais rempoté dans un gros pot pour qu'il puisse pousser et grossir au niveau du tronc après quoi donc au bout de deux ans je les rempoté dans ce pot avec un substrat composé de 70% d'akadama et 30% kiryu pour le drainage et depuis il a pu évoluer dans ce pot je l'engraisse assez régulièrement j'alterne entre engrais organique et engrais liquide un engrais organique une fois par mois et alors après le mois d'engrais organique je mets une fois par semaine de l'engrais liquide pendant un mois et j'alterne à chaque fois en été je ne le nourris pas pourquoi parce qu'il fait trop chaud même si cette année pardon il a fait relativement humide donc j'ai continué à l'engraisser vu qu'il a fait meilleur et ici je suis passé à un engrais riche en phosphore pour favoriser le système racinaire et au printemps je relancerai un engrais plus à base d'azote et de phosphore aussi donc maintenant nous allons essayer de nous rapprocher et nous allons voir comment tailler cet arbre donc ici nous avons la première branche la branche primaire donc ici nous allons devoir tailler et réduire cette branche pour obliger l'arbre à se compacter à se densifier et donc il va falloir posséder par étapes et c'est pour ça que je commence toujours par le bas et je remonte au fur et à mesure comme ça je vais en dégrader un peu comme chez le coiffeur donc ici on va privilégier les petites branches au détriment des plus fortes pour obliger l'arbre à avoir une certaine conicité c'est à dire que les branches vont être de plus en plus fines et je vais couper déjà une branche pour vous expliquer le travail que nous allons effectuer en quoi il va consister donc ici nous avons une branche on va dire que là où ce qu'il y a mon doigt c'est l'ancienne branche après il y a eu le départ et le but de la densification c'est quoi ça va être de couper à chaque fois au premier ou au deuxième oeil donc au deuxième bourgeon de cette manière au lieu de partir sur une seule tige et de faire grossir celle ci on va obliger la plante à faire une deux pouces distinctes et à chaque fois les pouces on va les retailler aussi de telle manière à ce que l'arbre puisse se compacter au détriment d'une longue pouce donc ça c'est pour l'explication maintenant donc je commence alors j'espère que vous verrez quand même assez bien de toute manière je travaille de la façon dont je vous l'explique et c'est à dire que je coupe à chaque fois à un ou deux bourgeons alors bien souvent il peut y avoir trois départs en même temps alors j'en supprime toujours un pour que ce soit toujours un nombre paire comme dans la nature je fais aussi là je supprime pardon les branches qui poussent vers l'intérieur celle qui pousse en dessous d'un plateau comme par exemple ici on a une branche qui pousse en dessous alors je vais essayer de voir où est ce qu'elle va elle démarre de là hop voilà comme ça ça sert à rien ça gâche la lecture de l'arbre donc ici on en a encore une voilà et donc là on a déjà notre première branche qui est fini alors ici c'est la deuxième qui part du même point et si on peut voir on peut voir la branche qui part vers le bas alors ça d'office on supprime à ras parce que ça gâche la lecture celle ci on peut voir qu'elle a une sacrée vigueur et elle pousse par là qui va cacher la lecture de celle ci donc on peut couper très court voilà de telle manière à ce qu'on puisse bien délimiter les petits nuages et on continue notre travail donc ici on peut voir qu'il y a encore une branche avec une certaine vigueur on taille celle ci est un peu plus fine donc on va se permettre de la couper un peu plus loin et donc on est parti comme ça tout au long ici on a une branche qui pousse à dans le milieu hop on supprime là on en a une petite qui remonte j'espère qu'on la voit bien un peu pareil on coupe très court ici on a une qui pousse carrément à l'intérieur lorsqu'il n'y a pas de lumière alors pour éviter de la perte on va la supprimer comme ça il ya toujours la partie extérieure qui est à la lumière et on continue ici on peut voir que la branche donc il faut imaginer que ça fasse comme une main donc les branches doivent pousser aux extrémités par rapport à la branche s'il y en a une qui pousse lorsqu'il ya mon ciseau comme ça ou comme ça qui pousse à plus de 90 degrés 180 pardon je vais y arriver à plus de 180 degrés on la coupe aussi parce que ça va pousser vers l'arbre donc ici je vais essayer de trouver la source voilà et ici en bas on peut voir qu'il y en a encore une qui pousse en bas et voilà donc maintenant que je vous ai montré le premier plateau nous allons faire l'ensemble de l'arbre comme ça et voilà donc Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, ici nous avons fini le travail de densification. Alors on peut voir que les feuilles commencent à devenir de plus en plus petites. On va voir la différence avec une longue pousse. Donc on peut voir le diamètre des feuilles ici qui est quand même déjà assez important, qui sera encore plus important si on l'avait mis en pleine terre. Et on peut voir que les feuilles, au plus on avance et plus elles rétrécissent. Donc le but de la densification c'est quoi ? Ça va permettre d'avoir une répartie des forces au niveau de l'arbre. Ça va permettre de travailler la finesse des branches. Et ça va permettre aussi de réduire la taille des feuilles. Ça consiste en quoi ? En fait quand on taille comme ça régulièrement, les petites repousses qui vont arriver en arrière vont toujours avoir des feuilles plus petites. Et si on taille à chaque fois comme ça, au bout d'un moment l'arbre va avoir un équilibre au niveau des feuilles qui va être équivalent à la structure de l'arbre en règle générale. Donc ici maintenant que nous avons fini ce travail, alors on peut encore tourner pour vous montrer la structure. On peut voir qu'il a déjà bien évolué sur trois ans. Donc si on utilise certaines essences d'arbre plus que d'autres, on peut avoir des résultats satisfaisants dès le départ. En plus cet arbre là généralement il supporte très bien les erreurs parce que c'est un arbre qui pousse super vite, qui réagit très bien à la taille, qu'on peut le tailler drastiquement, il va repousser d'office. Et il n'a généralement pas beaucoup de maladies. Et je dirais même qu'il n'en a pas. Donc voilà. Au niveau de la taille aussi, j'ai utilisé une paire de ciseaux. Attention de toujours bien désinfecter vos outils. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des maladies transmissibles d'une plante à l'autre. Surtout pour des essences plus fragiles comme, par exemple, les genévriers ou les aubépines. Et donc il faut faire attention. Donc maintenant ici, cet arbre-ci va partir en culture. Donc je vais continuer à l'arroser quand il faut. Ici il pleut donc ce n'est pas la peine de l'arroser. Il est déjà bien mouillé. Et surtout, ça c'est le plus important, j'insiste bien là-dessus encore une fois, ne jamais rentrer vos arbres en hiver dans la maison. Ces arbres-ci sont faits pour être dehors. Il faut absolument qu'ils aient un coup de froid. Pourquoi ? Parce qu'ici la sève commence à redescendre dans les racines. Et il va constituer ses réserves pour l'année prochaine. Et il a besoin d'un temps de repos. Si vous le mettez dans la maison, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pousser. Mais au lieu de faire des tiges longues comme ça en quelques semaines, il va faire des tiges 3 à 4 fois plus longues avec des très fines feuilles et très élancées. Et donc il va filer. Et c'est parce qu'il a un manque de lumière. Alors qu'en hiver, dehors, il ne va pas pousser. Il va rester comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la densification vous aura plu. Nous aurons l'occasion de suivre cette arpe encore l'année prochaine. Ainsi que d'autres arpes. Ici, nous allons rentrer dans la période hivernale. Ça va être la période où je vais travailler les arpes au niveau de la mise en forme. Donc nous verrons quelques sujets ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501